Tout à fait, c'est le cas par l'intermédiaire du dispositif intercollectivité info qui a été conduit, proposé par le conseil départemental des Côtes d'Armor aux EPCI et aux communes membres de ces EPCI, puisque à travers un outil de gestion électronique de documents, nous proposons un nouveau service à destination des usagers, mais qui est utilisé par les agents d'accueil de ces collectivités territoriales. Le portage politique est essentiel, c'est le cas pour le conseil départemental, puisque ce projet-là est porté par notre premier vice-président Thibaut Guignard, mais il est important aussi, pour que cela fonctionne, que les techniciens portent ce type de projet dans les collectivités partenaires. Donc là, en l'occurrence, nous fonctionnons avec un comité de pilotage, un comité technique et des chargés de projet, pour que le suivi soit vraiment opérationnel et qu'il y ait une pérennité de cet outil, de ce dispositif ici. Alors, ce dispositif, il a été expérimenté sur l'agglomération de Saint-Brieuc en 2017, avec quatre communes expérimentatrices et puis des agents qui se trouvaient au siège du département. Donc, c'est fort de cette expérimentation que d'autres EPCI se sont engagés dans la démarche, et ça s'est fait très facilement. Donc, le président du conseil départemental a sollicité les présidents des EPCI, et quatre d'entre eux ont adhéré très facilement. Je pense qu'il faut aussi un petit peu de temps pour que les agents s'approprient l'outil, mais au fil du temps, on voit que l'outil correspond à un besoin, et donc l'adhésion est assez rapide, finalement. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, l'outil fonctionne avec une plateforme mutualisée, par l'intermédiaire de fiches de connaissances. Donc, ces fiches sont rédigées par chacune des collectivités, et viennent donc alimenter des données qui sont utilisées par les agents d'accueil sur leur lieu de travail. Voilà, et cet outil permet de fonctionner en réseau. Alors, c'est-à-dire que l'objectif du dispositif est d'apporter une amélioration du service et de l'accueil à l'égard de l'usager. Nous ne sommes pas sur des réponses pointues et sur un traitement des dossiers. Il s'agit de donner une réponse de premier niveau, et la première réponse à faire est de donner le nom ou d'adresser l'usager vers le bon interlocuteur. Donc, on donne une adresse, un numéro de téléphone et un lieu où le dossier peut être traité. Tout à fait. Alors, là, on voit bien aussi que le métier d'accueil est modifié par l'intermédiaire de ce type d'outil. C'est-à-dire que l'agent d'accueil, lui, va avoir une autre fonction que celle qu'il connaît jusqu'à présent. Et ça nécessite tout de même un accompagnement de ces agents puisqu'on leur donne la possibilité d'avoir une montée en compétences. Mais bien sûr, il faut les accompagner. Donc, on leur propose une formation en leur disant, bien sûr, que leur rôle est différent de celui qu'ils connaissent habituellement. Mais ils sont, du coup, un relais, l'interface entre l'administration et l'usager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada